ou ça marche incroyable bonjour bienvenue il est 8h45 on est en retard mais on commence la revue de presse comme d'habitude on commence chez tella botanica un peu moins fort voilà je me demande souvent oui en tant qu'horloger j'espérais que tu aurais au moins quelques réponses là dessus mais bon je vois que c'est pas gagné mais le temps est relatif le temps est relatif moins on a de choses à faire plus ça passe vite et après j'aime beaucoup en début de matinée comme ça avoir du temps qui passe plus ou moins rapidement ça m'indique à quel point le monde va vite aujourd'hui ou pas je sais pas si vous me comprenez mais pour moi j'ai l'impression de d'être compréhensible qu'est ce qui se passe là dedans c'est une forme de vie indépendante alors bonjour bienvenue on se fait la revue de presse on commence par tella botanica parce qu'ils ont toujours des actualités très rapidement parce qu'on y reviendra dans la semaine bien sûr des planches botanique aux bulles duées de bandes dessinées à ça c'est dans la série art et botanique vous savez il ya pas longtemps je vous ai dit y rechercher des gens pour écrire des articles sur le lien entre art et botanique quelle qu'elle soit l'approche et bien les articles commencent à arriver alors qu'est ce qu'on a aujourd'hui la première s'appelle nanou diana vraiment ou loin la première s'appelle nanou diana la seconde alice c roussel il ya une astérisque mais je sais pas où est ce qu'elle renvoie où est l'astérisque au secours mais de moi mais non astérisque on va faire de contrôle f à ne pas confondre avec son homonyme alice roussel auteur de douze ouvrages suivants ah ben ça y est ici met quoi ils prennent les mêmes noms pour écrire des bouquins sur les mêmes thèmes et après on nous dit ne les confondez pas bon d'accord donc la première s'appelle nanou diana la seconde alice c roussel toutes les deux ont suivi le même cursus au collège pratique ethno botanique de françois couplant en trois ans la première en 2016 la seconde en 2018 c'est où ça le collège pratique d'ethno botanique de françois couplant couplant.com formation à distance ressources en plantes recettes voyons plantes ressources la violette découver la recette de gelée de violette ah et voilà encore des gens qui vont nous faire saliver la mongette la mongette avant l'égopode si nos redons avec des photos libres de droit bien sûr c'est les suisses c'est des suisses ils sont partout c'est des suisses ah non c'est des suisses français ils sont des deux côtés ça y est c'est un complot international bon bref du coup sans se concerter chacune à leur manière ces deux dessinatrices vont commencer à dessiner des planches botaniques puis approfondir leurs relations plantes par la bande dessinée pour leur mémoire de fin d'étude oui ganouche moi ils sont partout les suisses inspiré de l'exercice répété de la planche botanique fondamentale dans le cadre de cette formation ces deux projets sont nés d'une même impulsion celle de transmettre le genre de la bande dessinée par sa spécificité de combiné art graphique et récits s'est imposé dans les deux cas comme une évidence une évidence sous la forme d'un voyage initiatique je vais péter un câble sous la forme sous la forme d'un voyage initiatique et onirique profond et chatoyant mettant en scène trois enfants initiés par une forêt magique initié par une forêt attention c'est pas initié à la forêt c'est initié par la forêt ces trois ans d'expérience aboutiront pour nano à sa première publication intitulé intitulé par mon trésor de cellulose publié en trois tomes aux éditions il 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 la bande dessinée est disponible à la vente assez de la pub en fait bravo trésor de cellulose et oui parce que le lien n'est pas direct comment ça sa première publication intitulé trésor de cellulose publié en trois thèmes aux éditions l'île et quand on va aux éditions l'île il dit que ça n'existe pas trésor de cellulose super ça commence très très bien trésor de cellulose c'est leur moteur de recherche qui est cassé d'accord ouais à sacha si tu envoies et a essayé d'envoyer un lien ce n'est pas permis à moins que tu sois vip d qu'est ce que je fais je te je te fais vip où tu me l'envoie en chuchotement dans un premier temps s'il te plaît merci oh regardez là bas une lueur se détache de la brume tout à fait allons voir qui suis-je un arbre et c'est pas super évident non c'est bon tu as trouvé ah oui 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 j'ai trouvé j'ai trouvé je suis lent à chercher mais je trouve donc ça coûte 18 euros dans ce second volume ah oui mince c'est le second bon nos trois amis poursuivent leur quête et continuent de se rapprocher de trésors en chemin ils seront transportés au coeur de la ville du sol et pourront comprendre ce qui fait d'une terre un substrat vivant et fertile et puisque nous parlons fertilité ils plongeront aussi dans la sexualité des plantes de la fleur à la graine scandaleux le trésor est il encore loin ah bon bon ben du coup vous savez pour alice donc la seconde illustratrice dont on parle dans l'article son expérience se construit au fil des gaffes recettes et dégustations en plein air de saison en saison et au gré des rencontres sous une forme autobiographique combinant humour et pédagogie avec la relecture de françois je sais pas qui c'est la chronique est accessible en ligne sous le nom de à l'ombre du pissenlit publié à un rythme hebdomadaire de novembre 2020 à avril 2022 non c'est où à le pinceau pissenlit si un jeu de mots je les pas un saupi non à l'ombre du pissenlit under the dents de lion en anglais si vous êtes je suis bilingue cliquez cliquez sur les miniatures en bas de page pour voir mes portfolios clic on the thumbnails at the bottom of the page yes yes of course oui je suis illustratrice blablabla raconter transmettre blablabla dessin personnalisé médiation scientifique et illustration pour enfants regard décalé sur le quotidien il est où le décalé je veux le décalé mais quoi 1 de phoques inktober publié commission sketch voyons les sketchs je vous préviens si ça me fait pas rire on s'en va trouver les sketchs ici d'accord je vais sur facebook alors voilà au secours ça commence à devenir dingue pourquoi au secours mais qu'est ce que au secours à j'ai tout fermé dans la panique j'ai tout fermé pourquoi on tombe pas sur son site quand on clique là dessus botanique botanique under the dents de lion à l'ombre du pissenlit je comprends pas ce que je regarde à le bon geste pour tirer le pissenlit d'accord le bon geste de ok alors je dis rien parce que je lis ah ça ça j'aime beaucoup là ce qu'elle dit là tiens cadeau je t'offre un fraisier un pommier du poivron tu étudies bien les plantes non bah oui je suis botaniste donc j'utilise j'étudie les plantes sauvages bah oui bah du coup le fraisier le pommier le poivron c'est pareil non bah non c'est pas pareil figurez vous oh glandé pur de vrai oui ok ah la cuisine des glancs c'est ce que je voulais faire pour faire du pâté de gland alors ne fait pas ça chez vous évidemment hein les glancs c'est toxique Sauf si on les fait bouillir 15 fois d'affilée Comme elle dit là Je cuit à feu doux et je change l'eau Jusqu'à ce qu'elle se clarifie Donc 6 ou 7 cuissons plus tard On dirait des cailloux C'est méga farineux le goût est trop bizarre Mais c'est normal il faut en faire du pâté Voilà donc elle le broie Elle le mélange Et après elle tartine Sans doute Bon vous irez découvrir par vous même On va pas tout regarder J'accroche moyennement j'ai envie de vous dire Trésor de cellulose Oui d'accord On va peut-être pas tout lire Il y a des belles illustrations Soncus Olé Raseus Je vois pas Bon admettons C'est un style C'est un style Pas le style qui me parle le plus on va dire Allez ciao Hop là C'est le moment de planter des messicoles Qu'est-ce que c'est ? Ouais vue sur la toile On va aller juste se mettre l'eau à la bouche Voyez-vous ? 8h55 ça passe à une vitesse Ah plantenet e-bird Spipole e-naturaliste Ses applications Au service de l'e-écologie N'est-ce pas ? Sinon on aura des articles sur quoi ? Lobion faux pour pied Alas L'herbe au crabe Ah ouais ? Le cyclamen de Naples Le jardin botanique du parc de la tête d'or Oh ! Le roseau Pour vous adapter facilement au passage à l'automne Buvez des jus de pouce de blé Ah le conseil de la semaine Changement climatique Immigration des arbres C'est intéressant ça J'arrête pas de baisser le son de la musique Mais vous me dites Quand la Chine déboise la forêt tropicale Très bien Cette plante carnivore qui chasse sous l'eau Je sais laquelle c'est Bon bref on aura énormément de choses à voir la semaine prochaine Pourquoi je dis la semaine prochaine ? Parce que je voulais commencer ce matin Enfin je voulais faire ce matin des petites nouvelles Forestières Donc partons en forêt d'une certaine manière Paf ! Zoom ! Les huiles essentielles Alors on est sur quoi ? J'ai oublié de prendre la couverture J'ai oublié de scanner la couverture C'est scandaleux On est sur le dernier numéro de forêt de France Le numéro 657 Avec pour thème général le regroupement Mais vu que je suis quelqu'un de subversif N'est-ce pas ? Comme tous les gens sur internet J'ai décidé de ne pas commencer par le début Mais plutôt par la fin Donc on ne va pas parler du tout Du thème du dossier Qui est le regroupement forestier C'est-à-dire le travail en commun des forestiers Et le regroupement des petites parcelles Et des petits propriétaires forestiers Mais on va commencer par la fin C'est-à-dire des découvertes Les huiles essentielles Mettre les résineux en bouteille Une fois la biomasse forestière exploitée Selon ses différents usages Que faire des déchets de l'exploitation ? Moi je ne sais pas J'ai joué avec le bouton Donc en gros Une fois qu'on a coupé Exploité en tout cas une forêt Une fois qu'on a coupé du bois Il reste en fait Ce qu'on appelle des déchets D'exploitation forestière Terme extrêmement impropre Ce ne sont pas des déchets C'est de la matière végétale Qui est au sol Donc des branches Principalement Quelques morceaux de tronc Des souches Voilà C'est l'essentiel La fabrication d'huile essentielle A partir de résineux Fait partie des nouveaux débouchés Parce que le forestier Évidemment Il a un peu de mal Parfois à se dire Qu'il va laisser autant de choses Par terre en forêt Donc il faut les valoriser Valorisons Valorisons Jusqu'à la dernière branche La dernière aiguille Et un des débouchés Pour les résineux En tout cas Ce serait la fabrication D'huile essentielle Et en forêt Bien Plus ça va Et plus On va dire Les débouchés Inhabituels En tout cas Les débouchés Qui ne sont pas Liés directement Au bois Ok Alors directement Ça veut dire quoi C'est à dire Qu'on va pas extraire Le matériau bois De la forêt Mais on va plutôt Extraire des composés Qu'on va trouver Dans les feuilles Dans les racines Dans les troncs Dans la sève Donc il y a de plus en plus En fait de valorisation De produits Qui ne sont pas directement Du bois Depuis les milieux forestiers Donc plus de 800 000 Espèces végétales Coexistent sur terre Parmi ces plantes Seulement 10% Sont aromatiques Et en capacité Dis donc Mais Donc seulement 10% Sont aromatiques Et en capacité De produire Des huiles essentielles Les plantes aromatiques Sont classifiées En 12 familles principales Sont sympas les oiseaux Mais ils sont un peu En forme ce matin L'une d'entre elles La famille des abiettacées Regroupe les conifères Comme le pin Le sapin Ou le cèdre Alors les abiettacées Qu'est-ce que c'est ? Abiettacées Qu'est-ce que c'est ? Paf ! Ah bon ? Pinacées Ou abiettacées C'est la même chose On met au secours alors Barrez-vous les gd chaînes Qu'est-ce qu'il se passe ce matin ? Mais alors dans Abiettacées Il n'y a plus Les abiettacées Dans la classification Abiettacidae Famille des pinacées Ah bah Nous voulons bien avancer maintenant Dites-moi que celui qui a rédigé l'article N'utilise pas une vieille appellation Bref En tout cas La famille des abiettacées Si c'est bien La même chose que la famille des pinacées C'est une grande famille C'est d'ailleurs C'est une famille ? Non c'est au-dessus Non c'est la famille D'accord Pinale Etc Donc qui regroupe Beaucoup de résineux Dans cette famille Les espèces indigènes en France On trouve les abies Donc les sapins Les picea Donc les épicea En français Laryx Le mélaise Pinus Les pins C'est tout ? Onze genres Très bien Donc en gros Les conifères Qu'on a l'habitude de voir Dans notre paysage Paf Revenons là-dessus Donc les essences De ces conifères Se trouvent principalement Dans les aiguilles Et la résine Mais également Dans les bourgeons Et les cônes Et là vous vous rendez compte De la difficulté De parler des huiles essentielles Et de foresterie Parce que pour les forestiers Une essence C'est une espèce D'arbre Et dans les huiles essentielles C'est des huiles Qui contiennent Des essences En fait Et on n'est pas arrivé Plusieurs structures françaises D'accord D'accord Attendez On va aller voir La rousse Qu'est-ce qu'il nous dit Rémanent Qui présente le phénomène De rémanence Merci la rousse Merci Mais merci Et la rémanence C'est Persistance d'un état Après la disparition De la cause Oui donc on tourne en rond C'est bien ce que je me disais Du coup les rémanents Pour les forestiers C'est tout ce qui va rester Sur place Après une exploitation forestière Donc vous êtes venu Dans votre forêt Vous avez coupé Je sais pas 25% des arbres Par exemple Sur ces 25% d'arbres Vous avez récolté Principalement le tronc Et donc vous laissez Les rémanents au sol Ça va être Les branches Les rameaux Les aiguilles Les feuilles Voilà Ici c'est pas trop compliqué A comprendre je pense J'ai soif Donc ces fameux rémanents De l'exploitation des résineux Que ça soit chez le sapin L'épicéa Le mélèze Le doux glace Sont transformés en copeaux Directement sur place Avant d'être envoyés Dans une distillerie voisine Et oui Les huiles essentielles Ça passe par la distillation Les déchets de la distillerie Sont ensuite utilisés Et brûlés Par la centrale biomasse De Grenoble Dans le Jura Aroma Comtois Propose des huiles Essentielles de sapin L'entreprise travaille En partenariat avec l'ONF Pour la récolte des branches De sapin blanc Ayant beaucoup d'aiguilles Comme pour Enéasens La fabrication se fait Par distillation Plusieurs méthodes Existent pour fabriquer Des huiles essentielles La plus ancienne La distillation A la vapeur d'eau Permet d'obtenir Une huile essentielle De haute qualité Elle fonctionne Grâce à un alambic Chauffé La matière végétale A distillé Et mélangé Dans le corps de l'alambic Avec de l'eau Le mélange est chauffé Pour produire de la vapeur Contenant l'essence Cette vapeur est récupérée Puis refroidie Pour obtenir De l'huile essentielle D'autres méthodes existent Comme l'extraction Par CO2 Supercritique Extraction du CO2 Supercritique Je vais rester sur la phrase Qui dit Ce procédé Ressemble au procédé D'extraction Par un liquide Ah bah si c'est pareil Alors c'est que ça va Bon Si vous êtes curieux Vous irez chercher Moi même Je ne comprends pas le concept D'autres méthodes Donc existent Comme l'extraction Par CO2 Supercritique Qui permet de faire Éclater les sacs d'arômes Ah bah tiens Vous voyez le lien là C'est la compagnie d'essence N'est-ce pas La compagnie d'essence Je les aime beaucoup Mais c'est eux Qui ont écrit l'article S'il faut Je les aime beaucoup C'est chez eux Que je me fournis En huile essentielle C'est quoi Au secours C'est où Compagnie d'essence Fabrication Huile essentielle On va aller voir ça Paf Ah oui Il y a toute l'explication Mécanisme de la distillation Par l'entraînement À la vapeur d'eau Ah l'extraction Par CO2 Supercritique Méthode très moderne Et très coûteuse Elle permet d'obtenir Des huiles essentielles De très grande qualité Les masses végétales Sont traversées Par un courant De CO2 Augmentant ainsi La pression Et faisant éclater Naturellement Entre guillemets Les sacs d'arômes Ah là Ça va être ma nouvelle insulte Espèce de sac d'arômes Les huiles essentielles Obtenues de cette manière Ont une constitution Biochimique Beaucoup plus proche De l'essence originelle De la plante Plus que d'huile essentielle On parle d'extrait CO2 L'un des avantages De cette méthode Est que le produit obtenu Pour conserver son appellation Biologique D'accord Donc là en gros On est chez qui ? On est chez la compagnie d'essence C'est des gens Qui vendent des huiles essentielles Je ne sais plus où ils sont d'ailleurs La compagnie Voilà donc vous avez plein d'infos Notre amour de la nature L'équipe Pourquoi on existe L'expertise L'exigence Nous contacter Ah bah oui C'est bien ce qu'il me semblait Ils sont dans le sud 04 Attendez C'est le sud de la France 04 J'ai oublié On va autoriser Pour une fois Qui sommes nous Voilà Ils sont où ? Comment on fait pour savoir Où vous êtes ? Bla 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 Attends 05 02 01 03 04 Ouais c'est le sud-est de la France Il me semble 04 au téléphone Bon bref on s'en fiche Compagnie d'essence Donc ils vendent des huiles essentielles Et entre autres Qui font beaucoup de communication Sur comment ça s'utilise Bien sûr Mais surtout comment ça se fabrique Et comment ils travaillent chez eux Vous pouvez vous inscrire A leur lettre d'information N'est-ce pas Et vous pouvez aller voir Sur leur page aussi Là il y a toute l'explication De la distillation A la vapeur L'hydrodistillation L'eau florale Etc Les cousines des huiles essentielles Alors bah si les cousines s'y mettent Les références bibliographiques Bon Je fais de la pub Je sais pas pourquoi Allez hop ça dégage On était où ? Oui Du coup sur l'article huile essentielle Bien sûr Après l'extraction de l'huile essentielle Il faut s'intéresser A sa spécificité biochimique Pour comprendre ses propriétés Les huiles essentielles De la famille des abiatacées Contiennent des monotherpènes Et l'un de leurs dérivés Les estères monotherpènes Ah pardon Estères monotherpènes Ces composés très courants Dans les huiles essentielles Sont antiseptiques Ils sont aussi anti-inflammatoires Anthalgiques et toniques Bon alors antiseptiques Bon bah si t'as des doutes Tu prends ça T'en as plus Ah ce que c'est drôle Anti-inflammatoire C'est contre les inflammations Anthalgiques C'est contre les douleurs Et toniques Et bah ça met du peps Les huiles essentielles de pain et de sapin Possèdent de nombreuses propriétés En inhalation ou en application locale On peut les utiliser pour décongestionner Les voies respiratoires Alors c'est sûr qu'un petit coup d'huile essentielle De pain ou de sapin Tu mets juste une micro-goutte Tu fais ça sous le nez Et ensuite tu respires Oh ça te... Tu sens la montagne au fin fond de tes poumons Quoi hein Elles permettent également de soulager Les douleurs articulaires et musculaires Et les rhumatismes inflammatoires En application locale En diffusion Elles peuvent être utilisées Pour assainir l'air intérieur Attention toutefois à bien respecter Les précautions d'utilisation L'huile essentielle de pain sylvestre Et de sapin blanc Est par exemple irritante à l'état pur Il faut donc la diluer Avant toute utilisation cutanée Les personnes asthmatiques et épileptiques Doivent également être très vigilantes Avec ces huiles C'est très sympa cette illustration Un alambic Le son élémentaire de chimie En 1906 Voilà ce qu'ils apprenaient aux enfants Hein A la maternelle hein En 1906 Et puis sinon vous avez le site De la compagnie d'essence Pour aller voir une illustration Un peu plus moderne D'accord Autre innovation Hein Les forêts Le bois On peut en faire du bois Mais on peut en faire aussi Des huiles essentielles Et bien On va lire un article Qui s'appelle des batteries A partir de bois La lignigne La lignigne Qui est le mot le plus ignoble A prononcer Dans le monde je pense Dites le 3 fois d'affilée Vous allez voir Moi ça me fait vibrer Les parois du nez C'est très désagréable Alors la lignigne Est un des polymères Les plus abondants Dans la composition du bois Sa valorisation chimique Peut ouvrir des perspectives Intéressantes Pour le développement De composants biosourcés Notamment dans les batteries On va vers des phrases De plus en plus compliquées Je trouve Le bois doit ses propriétés Mécaniques À l'assemblage De 3 macromolécules Dites pariétales Alors petite note En bas de page Les composés pariétaux Sont des macromolécules Qui constituent Les parois cellulaires Du bois Et c'est tout Merci docteur D'accord Donc les 3 Les propriétés mécaniques Du bois Sont dues à l'assemblage De 3 grosses molécules On va dire Qui sont dites pariétales Parce qu'elles constituent Les parois cellulaires Du bois Donc elles tiennent Les cellules entre elles On va dire La cellulose Les hémicellulose Et les lignignes Grâce à différents traitements Les industriels Parviennent Désormais à décomposer Le bois Pour accéder A ses composants Qui trouvent Des applications Dans plusieurs domaines La pauvreté De cette phrase Les industriels Parviennent Désormais Hop ça dégage Donc les industriels Parviennent A décomposer le bois Pour accéder A ses composants Secours Je valide L'antiseptique C'est clairement Mon humour Mais non Allez on est sur Un stream Culture confiture Je n'ai jamais L'écrit Antiseptique Antiseptique Produit utilisé Pour lutter Contre les infections De la peau Et des muqueuses Voilà C'est moins rigolo Dit comme ça On est où ? Là Du coup Grâce à différents Traitements Les industriels Décomposent le bois Pour accéder A ses différents Allez On va jouer A quelque chose Synonyme Composant Éléments Élémentaires Composés Composants Compositions Coordonnées Synonymaux Qu'est-ce qu'il dit ? Substances Substances Voilà Ça m'a pris 30 secondes Grâce à différents Traitements Les industriels Parviennent A décomposer Le bois Pour accéder A ces substances Qui trouvent Des applications Dans plusieurs Domaines La cellulose Est surtout Utilisée Pour la production Du papier Et du carton Plusieurs procédés Le craft Et le procédé Au bisulfite D'accord Existe pour préparer La pâte à papier Ils ont pour objectif De séparer Les fibres De cellulose De la lignine Et des hémicellulose Dans l'industrie Papetière La lignine Était jusqu'à maintenant Brûlée Pour produire De l'énergie Aujourd'hui Elle suscite L'intérêt Du monde Industriel Et de la recherche Car elle pourrait Remplacer Certaines molécules Issues de ressources Fossiles Dans la composition De matériaux Et produits Industriels Alors j'aime beaucoup Aujourd'hui Elle suscite L'intérêt Du monde Industriel L'utilisation De la lignine Chimiquement parlant C'est milieu 18ème Me semble-t-il Non Milieu 19ème 1800 Et des patates Oui Milieu 19ème Donc Comment dire Les procédés Qui consistent A redécouvrir Des choses Qu'on savait faire Il y a 150 ans Bref La lignine Un composant Prometteur La lignine Représente 20 à 30% De la matière sèche Du bois Elle confère au bois Sa résistance mécanique Sa rigidité Ainsi que sa résistance A la décomposition Elle peut agir Comme liant Dans la composition De certains produits Notamment dans l'industrie De la construction En Finlande L'entreprise Papetière Également grande Propriétaire De forêts Qui s'appelle Stora Enso A investi 10 millions De brouzoufs En 2019 Dans une unité Pilote De production De matériaux A base de carbone Provenant de la lignine Et du bois Cet investissement Est une étape De notre processus De transformation Pour explorer De nouvelles manières De remplacer Les matériaux fossiles Rares Et coûteux Par des alternatives Renouvelables Alors ça c'est ce que nous dit Marcus Manström Vice-président exécutif De la division Biomatériaux Ah bravo De la lignine Aux batteries La lignine Peut remplacer Le graphite D'origine fossile Utilisé dans les batteries Lithium-ion La lignine Et pfff Oh non mais au secours Mais qui a écrit Cet article quoi Pourquoi je râle Parce que dites Dites trois fois d'affilée Les batteries Lithium-ion La lignine Les batteries Lithium-ion La lignine Les batteries Lithium-ion La lignine C'est pas possible La construction des phrases Est moche Et difficile à lire Donc la lignine Est pour cela Transformée en une fine Poudre de carbone Dure Ah Est-ce que c'est le carbone Qui est dur Ou est-ce que c'est la poudre Qui est dure Cette poudre est ensuite Utilisée pour produire Des feuilles Et des rouleaux D'électrode Donc les électrodes Ce sont Nous dit l'article Des pièces conductrices Destinées à être mises En contact Avec un milieu De conductivité Différente Vous le savez Si vous vous rappelez Vos cours de collège L'anode La cathode N'est-ce pas Hein Et bien Ce sont des électrodes Du coup Qu'est-ce que ça dit Cette poudre De lignine Est ensuite Utilisée Pour produire Des feuilles Et des rouleaux D'électrodes Nécessaires A la composition De la batterie Lithium-ion Alors Lithium-ion C'est pire Lithium-ion Ouais Lithium-ion C'est le frère caché De Thyrion Lithium-ion Lannister Oh c'était la blague La plus nulle du monde Désolé Les applications finales Potentielles de ces batteries Incluent les véhicules électriques Les systèmes de stockage D'énergie à grande échelle Les outils industriels Et électriques Et les véhicules A faible vitesse Bravo Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Est-ce qu'internet est au courant ? Alors batterie Lithium-ion En Lignine Vraiment Il va falloir réviser La 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 langue française Alors révolution énergétique Bravo Ils veulent connaître notre position Et récupérer toutes nos données Bravo Batterie de stockage Et si on utilisait le bois des forêts nordiques Pour les fabriquer Pourquoi les forêts nordiques ? Nous aussi Attendez Alors pourquoi je m'énerve en lisant ça ? Parce que dans les forêts nordiques Comme ils disent Les forêts scandinaves Majoritairement Il y a trois essences Voilà Trois essences Le bouleau L'épicéa Le sapin Alors hop ça dégage Nous en France On a un 60 Essences Forestières Donc ne nous limitons pas Au Au bois des forêts nordiques Ah mais c'est tout récent en plus 29 juillet 2022 Bravo Fabrication Blablabla C'est exactement la même chose Que ce qu'on a vu Ah bah voilà Regardez Historiquement le graphite est extrait des mines de charbon Ah bah oui Du coup le graphite est de plus en plus élaboré de nos jours pardon Le graphite est de plus en plus élaboré industriellement par pyrolyse à haute température de substances organiques dérivées du charbon ou du pétrole Parmi les principaux producteurs Parmi les principaux producteurs on note les japonais mais surtout des allemands des français des britanniques Blablabla Donc l'Europe ne dépend pas d'autres continents pour les constituants de batteries en graphite Toutefois le procédé de fabrication est énergivore et polluant C'est probablement la raison principale pour laquelle l'entreprise dont on parle dans cet article a eu l'idée d'extraire du carbone utilisé pour la production des électrodes Non plus du charbon ou du pétrole mais à partir du bois exploité dans les forêts scandinaves Et donc du bois géré durablement Donc une ressource renouvelable C'est pas bête ça d'aller chercher du carbone dans des choses qui sont pas encore fossilisées Parce que le charbon et le pétrole c'est de la matière organique qui a été enfouie Et qui a réagi chimiquement et physiquement pour devenir ce qu'on connait sous le nom de pétrole Mais donc à la base c'est quand même de la matière vivante Donc le carbone, du charbon et du pétrole c'est du méga concentré Mais dans la matière vivante on est aussi nous majoritairement composé de carbone Donc d'abord les arbres on va les extraire pour en faire du carbone Et si le monde va aussi mal que ce qu'on dit dans quelques années On extraira le carbone directement des êtres humains Ça sera magnifique Très bien, hop là, passons à autre chose Donc des batteries à partir de bois Ça pourrait être non réalité de demain Alors petite interview Le carbone issu de la lignine plus performant que le graphite Laurie Lehtonen, chef du département et de l'entreprise Nous parle des enjeux et perspectives associés au développement des batteries lithium-ion D'un nouveau genre à base de carbone issu de la lignine du bois Alors voyons sa tête déjà Ah bah voilà Attendez Attendez C'est pas tout à fait ça mais J'arrive bien ou pas ? Je le fais bien ou pas ? Bon j'ai pas le côté cravate évidemment mais J'aurais pu être J'aurais pu être, il est quoi ? Chef de département Si j'avais su bien me coiffer Ah là là Si j'avais écouté ma maman Donc il est nécessaire de révolutionner la technologie des batteries Afin de couvrir durablement les besoins en stockage d'énergie au cours des 10 prochaines années Le marché des batteries devrait décupler du fait des besoins grandissant en stockage d'énergie C'est vrai Ce marché en pleine expansion a besoin de matériaux de haute qualité Les batteries lithium-ion actuelles utilisent du graphite Il s'agit d'un carbone non renouvelable Extrait ou fabriqué à partir de matériaux fossiles Blablabla On l'a lu tout ça Notre objectif est d'offrir le matériau le plus durable avec le plus faible impact environnemental C'est faux C'est faux Laurie Lettonen La première chose que tu nous as expliqué c'est qu'on devait révolutionner les technologies Parce que le marché est en pleine expansion et a besoin de matériaux de haute qualité Non pas parce que tu as des considérations sociales et environnementales Oh on nous ment Notre objectif oui alors ça c'est faux Par ailleurs le carbone issu de la ligne du bois offre la possibilité de charger et de décharger plus rapidement la batterie Ah ça c'est bien ça Il est également plus performant à basse température que le graphite Quelle est la complémentarité de la ligne du bois avec d'autres débouchés du bois Déjà la question est bizarre Les arbres sont l'une des plus grandes sources renouvelables du carbone au monde L'entreprise utilise de la ligne provenant de pain et d'épicéas nordiques La ligne est produite comme un flux secondaire du processus de fabrication de la pâte à papier Dans lequel nous nous concentrons sur la valorisation des fibres de cellulose Vous la sentez la question qui a été totalement orientée parce qu'ils avaient envie de dire ça ? Alors moi c'est pas que je la sens c'est que elle imprègne l'atmosphère Bref Et les perspectives Alors des partenariats stratégiques, blablabla, blablabla, voilà D'ailleurs si on faisait une petite analyse de texte Que dans ce petit texte là Oula En prenant en fait le champ lexical Des mots qui sont utilisés par notre cher, comment il s'appelle ? Laurie Lettonen Hop là Ah c'est mieux Je suis sûr que le champ lexical de la nature et de l'écologie et de l'environnement Serait faiblement, extrêmement faiblement représenté Mais bon Ah l'image qui nous fait de la poudre de graphite Avec des lamelles de je sais pas quoi pour en faire des batteries D'accord j'adore Allez on continue Quelle heure est-il ? 9h23 Qu'est-ce qu'on se fait ? Une dernière petite news ? Podcast ? Ah bah oui deux dernières petites news Allez comme ça on reste dans le thème Podcast Histoire des forêts Les forêts françaises font partie de l'histoire, du patrimoine et de l'identité du pays France Culture consacre une série de 4 épisodes à leur histoire Dans l'émission Le cours de l'histoire Présenté par Xavier Mauduit Pourquoi Colbert engage-t-il une grande réforme des eaux et forêts ? Quelle résistance rencontre-t-il ? Dans le premier épisode Xavier Mauduit explore avec André Corvolle Historienne Directrice de recherche au CNRS Présidente du groupe d'histoire des forêts françaises Le GHFF L'histoire des forêts royales sous l'ancien régime J'ai rien compris Xavier Mauduit explore avec André Corvolle Ah oui L'histoire des forêts royales sous l'ancien régime Donc un podcast sur la gestion des forêts avant qu'on prenne conscience de quoi que ce soit Parait-il Troncet, donc la forêt de Troncet, la forêt de Compiègne, la forêt de Fontainebleau Ces forêts sont à la fois réserve de chasse et de bois d'oeuvre Destinés en particulier à la charpenterie navale Le deuxième épisode est une plongée dans l'histoire de la forêt des Landes de Gascogne Depuis la moitié du 19ème siècle D'un espace hostile au plus grand massif forestier français En compagnie de Paul Arnoux, bio-géographe et géo- Or ça, bio-géographe et géographe, étaient-ce bien nécessaires ? J'ai l'impression de dire belge-belge Français et française, belge-belge, bref Jacques Sargos, historien de l'art et éditeur spécialiste de l'Aquitaine et de la forêt landaise Donc voilà, Paul Arnoux, bio-géographe Jean Sargos, historien spécialiste de l'Aquitaine et de la forêt landaise Reviennent sur l'histoire du massif des Landes Dans le troisième épisode, Xavier Mauduit revient avec Jean-Paul Amat, géographe Et Xavier Lucas, technicien forestier à l'ONF Sur le rôle de la forêt dans la première guerre mondiale A la fois ressources et espaces stratégiques Le quatrième épisode touche à l'imaginaire collectif Comment la forêt bretonne de Pimpon C'est pas un pont ? Ça m'a toujours fait rire, je suis désolé Donc comment la forêt bretonne de Pimpon Est-elle devenue la légendaire forêt de Brosséliande Lieu privilégié de la légende arthurienne Réponse avec Marcel Calvez Professeur de sociologie à l'université Rennes 2 Et Martin Aurel Professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers Ah ben on va aller voir ça Histoire de forêt, c'est où ? Bon ça dégage, ça dégage Hop là C'est quoi ? France Culture ? France Inter ? Je sais plus Histoire de forêt Radio France Un podcast à écouter Épisode, 4 épisodes pour l'instant Donc premier épisode Troncet, Compienne, Fontainebleau Les forêts du roi envoient du bois Excellent Épisode 2 Aux racines des Landes Un pain c'est tout Ils font de l'humour forestier Épisode 3, 4 Verdun La forêt s'en va ta guerre Bon, c'était facile ça Épisode 4 Brosséliande Quand la légende cache la forêt C'est drôle A propos de la série Elles font partie de notre histoire Blablabla Présentation de l'émission Ah c'est lui Xavier Mauduit Il n'est pas du tout le physique de sa voix je trouve Mais vous verrez bien Donc des podcasts Pardon Qui durent Qui datent déjà de fin août C'est ça Fin août Et ça dure une heure à chaque fois Donc vous avez 4 heures Aïe 4 heures d'émotion Bien sûr Ça parle de forêt Mais 4 heures d'émission Émotion Sur la forêt Je vais aller m'écouter C'est ça Je suis passé à côté Enfin j'ai dû le voir passer Mais je n'avais pas le temps A partir de lundi On s'écoute les podcasts En direct Ça sera vachement plus reposant Pour moi Qui l'heure est-il 8h27 Ne traîne pas Nicolas Ah petite publication Pour finir Chez Actes Sud Édition Bien sûr Pas de forêt sans champignons Oh là La couverture est austère C'est le moins qu'on puisse dire Longtemps ignorés Les relations invisibles Entre arbres et champignons Sont pourtant vitales Si certains champignons S'avèrent être des parasites Ou des pathogènes Beaucoup vivent en symbiose Avec les arbres Dans son ouvrage Intitulé Pas de forêt sans champignons Paru le 14 septembre Hubert Voiry Ingénieur forestier Et mycologue Incroyable Mycologue C'est les gens qui étudient Les champignons Je bois de l'eau sans bubule Et pourtant J'ai une bubule qui passe pas Donc dans son ouvrage Intitulé Pas de forêt sans champignons Paru le 14 septembre Hubert Voiry Ingénieur forestier Et mycologue Dévoile les relations Symbiotiques Inédites Entre forêt et champignons Grâce aux mycorhizes Les champignons Fournissent aux arbres Des nutriments essentiels Et se connectent entre eux Ce qui permet Un échange d'informations Quant aux arbres Ils se nourrissent Ils nourrissent Les champignons en sucre L'ouvrage Duber Voiry Nous révèle également D'autres rôles insoupçonnés Des champignons Dans l'élagage naturel Des branches basses Des arbres La décomposition Des arbres morts Ou encore La résilience Des arbres Et des écosystèmes Ouvrez les pages Découvrez-y Les champignons Comme vous les avez Toujours vus Sans les voir Et dont pourtant Vous n'imaginez pas Encore la beauté Ah oui C'est un commentaire De Marc-André Sélos Auteur de la préface Du livre Alors pourquoi Marc-André Sélos Préfaceur du livre Cité Dans la présentation Du livre Parce que c'est un Grand spécialiste Des sols Et donc forcément Des champignons Puisque sol Égal champi Champi Égal sol Pas seulement A travers le chapeau On l'a vu Mais le champignon C'est le mycélium Une espèce de tissu blanc Qui est présent Dans les 20 premiers centimètres Du sol Est-ce qu'on peut aller voir ça Un petit peu Pas de forêt sans champignon Acte sud Oui Paf Ah la couverture est austère Quand même On dirait un bouquin typique Des années 70 Ah grande erreur Il n'y a pas Où trouver Version numérique Ah bon 32 euros Les 288 pages Ah non Quoi ? Au secours Où trouver ce livre ? Je croyais être Chez Acte Sud On peut pas avoir un aperçu Par pitié Ah non On peut avoir Le devant Le derrière Elle est où la tête Elle est où le cul Oh c'est austère Pourquoi un sépia dégueulasse ? C'est magnifique Les champignons en couleur Bon Écoutez Je ne sais pas Si je tenterai ça Bon Arrêtons nous là Pour ce matin Quelle heure est-il ? 9h30 Je vais faire une pause De 10 minutes Je vais aller chercher Les champignons Installer le bazar Alors qu'est-ce qu'on se fait Aujourd'hui ? On va regarder des champignons Ça profite On va faire un petit Retour sur investissement Un rembobinage Par rapport à mercredi Et Paf On se met en pause Oh Faut pas avoir le ciel Plutôt Oh Oulala Oulala Il fait moche On va faire un petit peu On va faire un petit peu On va faire un petit peu